24 présidents de départements demandent l'expérimentation du revenu de base. Dans une tribune, ils s'adressent aux parlementaires pour défendre ce qui pourrait, selon eux, être une réponse à la crise économique qui s'aggrave. Eux demandent la réouverture immédiate des universités. Des professeurs des deux universités bordelaises tirent la sonnette d'alarme. Il faut rouvrir les facs rapidement. La vice-présidente de la recherche à l'université Bordeaux-Montagnes est notre invitée ce matin. Et puis nous irons à Capcieux, en Gironde, visiter l'entreprise Falière Nutrition, une entreprise spécialisée dans les repas lyophilisés. Vous verrez qu'elle a profité de la crise pour élaborer un nouveau projet d'innovation. 24 présidents de départements ont donc adressé un courrier aux parlementaires pour demander une expérimentation du revenu de base sur leur territoire. Les élus tirent la sonnette d'alarme sur la précarité aggravée par la crise sanitaire. Revenu de base que Jean-Luc Gleize avait initié dès 2016. Le président de la Gironde donc, ouvert aux 18-25 ans. Ce revenu de base permettrait de pallier les difficultés sociales liées à la crise sanitaire. Écoutez. En fait, la crise Covid a accentué les difficultés sociales dans ce pays et l'Assemblée nationale, visiblement, s'intéresse désormais à ce sujet via une résolution qui revendique un filet de sécurité inconditionnel, universel. C'est exactement ce que nous portons depuis 4 ans avec le revenu de base. C'est donc l'occasion ou jamais de la mettre en œuvre. Soit nous l'expérimentons au niveau des 24 départements qui sont partenaires dans ce cadre-là, soit c'est une généralisation au niveau national. Je pense qu'il revient aux députés d'en décider. Mais à notre avis, l'urgence est là et il faut impérativement agir et modifier la protection sociale dans ce pays. Et parmi les signataires, 5 départements de Nouvelle-Aquitaine et notamment le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, Jean-Claude Leblois, qui se dit prêt à expérimenter le revenu de base sur son territoire. Écoutez. On a bien entendu que le gouvernement voulait lancer un débat. Je crois qu'il y a urgence d'agir rapidement. Il faut arrêter de discourir parce que le constat, on le connaît. On voit les situations difficiles aujourd'hui. Donc faisons des propositions concrètes et le revenu de base doit être une réponse avec aussi des principes à respecter. Les principes, j'en donnerai trois. Le premier, c'est l'inconditionnalité du versement, c'est-à-dire que l'on puisse ouvrir les droits à ses bénéficiaires le plus rapidement possible. Deuxième principe qu'il s'adresse à tous et notamment aux jeunes qui sont aujourd'hui sans allocation, sans revenu, sans ressources. Et le troisième principe, c'est la dégressivité des versements en fonction des revenus d'activité. Voilà le revenu de base, une proposition initiée par Jean-Luc Gleize, le président du conseil départemental de Gironde, qui présidait hier la séance plénière du conseil, l'occasion d'annoncer un plan de relance important pour la Gironde. Après plusieurs mois de négociations avec Matignon, le département est parvenu à un accord et touchera donc 40 millions d'euros pour soutenir le tissu économique et l'emploi Gironde. Ils ont obtenu gain de cause après avoir exercé leur droit de retrait ce week-end. Les cheminots de la ligne TER entre Bordeaux et Agen ont finalement été entendus. Il y aura bien deux contrôleurs et la police ferroviaire à bord de chaque train de la ligne. Une demande qui fait suite à l'agression de plusieurs passagers dans un train. C'était ce week-end. Gros plan maintenant sur une entreprise qui a profité de la crise pour élaborer un nouveau projet innovant. Les présidents du département de la Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Jean-Luc Glez et Alain Rousset, ont visité le site de production de Falières Nutrition basé à Capcieux, en Gironde, une entreprise familiale qui produit des repas lyophilisés. Bénédicte Doin. Des aliments lyophilisés pour une alimentation nomade, c'est la spécialité de l'entreprise Falières, une entreprise au chiffre d'affaires de 8 millions d'euros pour qui la crise sanitaire a été une source d'inspiration. Cette période de crise est une période de remise en question. Cette remise en question, elle passe pour l'entreprise Falières par un gros pôle sur l'innovation. L'idée, c'est de créer un pôle innovation à Capcieux qui permettrait de mettre sur pied un projet qu'on a déjà nommé Cap Lab et qui impliquerait à la fois la région, à la fois des entreprises privées et impliquant des universitaires, des centres de recherche. Un projet basé sur le partage de compétences et de connaissances, déjà soutenu à plusieurs reprises par la région, l'entreprise Falières pourra là encore bénéficier de l'aide du conseil régional. D'où mon idée d'un ingénieur projet qui pourrait les accompagner parce qu'il faut du temps, il faut contacter d'autres entreprises, il faut contacter d'autres producteurs, il faut contacter peut-être d'autres clients. Donc voir comment la région peut apporter de l'ingénierie pour les aider à élaborer leurs nouveaux projets. Chaque année, la région Nouvelle-Aquitaine accompagne 2600 entreprises dans leur développement. L'éco-pâturage urbain se développe de plus en plus en Gironde. De nombreuses communes préfèrent aujourd'hui les moutons aux machines pour entretenir leurs espaces verts. Ce sera désormais le cas aussi à Laréole, le fruit d'une belle rencontre entre un jeune berger passionné et une municipalité motivée. Dominique Parmentier. Allez les filles, on descend. Allez. C'est sous une pluie battante et non sans mal que Félix décharge ce matin-là quatre nouvelles brebis dans un hangar de Laréole gracieusement prêté par les propriétaires où elles vont passer l'hiver à l'abri après avoir mis bas. Fils d'un viticulteur du Blayé, ce jeune berger n'a pas hérité de la passion de la vigne. C'est l'élevage depuis tout petit, je suis passionné par l'élevage. J'ai commencé les premières brebis en 2014, mon grand-père en avait déjà et depuis tout petit il y a des brebis sur l'exploitation de mon père. Au total, ce sont 20 bêtes qu'il va ramener de Saint-Mariens ici à Laréole où il a décidé de s'installer avec sa compagne, avec surtout l'appui de la mairie. Samedi matin, quand il est venu avec son ancien professeur qui est directeur du centre de formation agricole et qui nous a parlé de son projet, qui vous souhaitez s'installer sur Laréole. Et nous en même temps, on cherchait quelqu'un qui soit en capacité à faire de l'éco-pâturage et en plus un poste se libérait sur la ville de Laréole. Donc on lui a proposé à la fois de l'embaucher sur la ville de Laréole et de l'accompagner sur l'installation. Et moi quand j'ai rencontré Félix, j'ai vu en lui la petite flamme dans les yeux qui m'a fait tilt. On a trouvé ce bâtiment et je l'ai accompagné aussi sur le volet administratif. C'est un jeu gagnant-gagnant et qui donnera une belle lumière aussi sur la ville de Laréole puisque 20% de son temps sera élu et attribué par la ville de Laréole pour aussi faire un travail pédagogique auprès des élèves. Par exemple, quand il y a les agneaux qui sont là, s'il y en a à faire têter aux biberons, on va leur donner les biberons. Et aussi pour la transhumance parce que l'objectif c'est sur les 15 hectares qui sont un peu disséminés partout dans la ville qu'ils puissent traverser la ville avec ces brebis. Il faudra attendre le mois de mars pour voir passer les brebis dans les rues de Laréole et brouter l'herbe de la piscine municipale, des terrains de football ou de tennis de la ville. Et dans les Landes, attention à ces intempéries. Les fortes pluies des derniers jours ont provoqué la fermeture d'une trentaine de roues depuis hier. Prenez donc vos précautions si vous circulez en voiture dans le département des Landes. Et restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada